Je pense que le métier d'agriculteur, on ne cesse d'évoluer parce qu'on s'adapte aux changements, on s'adapte au climat, on s'adapte à ce que veulent les consommateurs. Bonjour, je m'appelle Mathilde Duval, j'ai 23 ans, j'habite à Rienaise-Montagne et je travaille dans un GEA, donc un groupement d'employeurs à l'école, entre mes parents et mon compagnon, deux fermes différentes. Mes parents ont une ferme de 136 hectares, donc tout en prairie naturelle. A côté, on a une ferme auberge, c'est-à-dire un restaurant où on propose de faire déguster la viande salaire et on compte 110 vaches salaires, donc les vaches que vous voyez derrière. C'est la race qu'on défend et qu'on est fière de représenter. C'est la race du territoire, son berceau principal c'est le Massie centrale. C'est une race que nos parents, nos grands-parents avaient. C'est une fierté de pouvoir continuer à ce que nos parents ont déjà développé. Je crois que ce qu'on aime le plus faire, c'est d'abord les animaux, le contact avec les animaux, mais aussi le fait que ce soit nous, on est notre propre patron et c'est nous qui suivons nos axes qu'on a envie de développer. Mes parents, c'était le cas de la ferme auberge. Notre moment, je pense, préféré, c'est quand on met les vaches à la mise à l'herbe. C'est toujours un moment stressant et aussi où on a un gros moment de tièreté. C'est quand on met les vaches qu'elles ont passé six mois à l'intérieur, donc dans des estabulations, et qu'on les sort auprès. Donc les veaux sont tout nouveaux, ils n'ont jamais vu l'extérieur, ils n'ont jamais vu ces grandes péréries qui se tendent à eux. Et là, cette liberté qui s'offre à eux, je pense que c'est l'un des plus bons moments qu'on partage avec eux. Donc on ouvre les portes des bêtaillères, que les veaux partent dehors, rejoignent leur mer, donc un peu perturbés avec les sons des cloches, ces grains en prairie vaste. Donc voilà, c'est l'un des moments qu'on préfère, je pense, en tant qu'agriculteur. L'inconvénience, c'est qu'on vit avec le réchauffement climatique, et plus ça va et plus on s'inquiète de notre avenir. On passe des sécheresses, des inondations, ce que nos grands-parents ne connaissaient pas autant. Donc c'est quand même un problème majeur pour nous. Après, je pense que le métier d'agriculteur, on ne cesse d'évoluer, parce qu'on s'adapte aux changements, on s'adapte au climat, on s'adapte à ce que veulent les consommateurs. Ce qui nous fait plutôt évoluer, c'est la rencontre l'été avec les consommateurs, les gens quand ils viennent au restaurant, et on se rend compte qu'il faut vraiment de nouveau bien communiquer sur notre métier, parce qu'il y a vraiment un fossé qui s'est créé, et il faut retrouver cette confiance-là avec le consommateur, et surtout insister pour que le consommateur mange beaucoup moins de viande, mais de la meilleure qualité et des bons produits. Il faut encourager les jeunes, parce que les retraites sont basses et remplacées. Les associations laitières commencent vraiment à diminuer, et on perd en autonomie alimentaire dans le pays français. Donc c'est important que les jeunes repartent dans les campagnes, s'engagent pour sécuriser l'autonomie alimentaire. Les conseils, c'est déjà de bien s'informer. On a passé quelques périodes où on a mis une image assez néfaste du monde agricole, et qui n'est pas totalement vraie. C'est important que les jeunes s'informent correctement, viennent vers nous, agriculteurs, pour s'informer, et maintenant, avec toute la possibilité qu'on a, Internet, les réseaux, de s'informer correctement, et de se rendre compte que c'est important de manger correctement et des bons produits. Parce que c'est vrai que manger un steak végétal qui parvient des Amériques, je ne crois pas que ce soit la solution pour préserver le réchauffement climatique.